Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai, excusez-moi, mais il va falloir que je rentre au dépôt et les clients, ils vont être furieux. Ah ouais, bah vous avez qu'à dire merci à nos copains, les socialo-parisiens, qui ont imaginé cette soirée formidable. Alors là, je suis bien d'accord avec vous. C'est une fête de branleurs, voilà ce que c'est. Mais exactement. Attendez, on est en plein état d'urgence, il y a des attentats de partout, c'est la crise. Ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'aller chanter dans la rue. Ouais, non, mais ça c'est pour qu'on ne regarde pas les vrais problèmes en face. Bah oui, ils essayent de nous aveugler. C'est peut-être aussi une façon de résister à toute cette violence, de passer dalle à peur. Et puis les gens, ils ont le droit de s'amuser, non ? Tu vas voir comment ils vont s'amuser tout à l'heure, quand ils vont vandaliser les arrêts de bus et vomir partout. Mais comme d'habitude, c'est toujours avec les mêmes que ça dégénère, hein ? Tu vois ce que je veux dire. C'est clair. Après, ils vont nous dire qu'ils ne boivent pas d'alcool. Ouais. Bon, allez, circulez s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'êtes pas d'accord ? D'enchaîner les ponts Sifréa, qui est raciste, pas vraiment, non ? Alors maintenant, vous circulez, ou sinon je vous colle un PV pour entrave à la sécurité. Ah là là, t'es vraiment devenu un bisounours, toi, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pfff, serre-moi fort. Ça va pas ? Si, si, moi ça va, mais c'est la voisine, quoi. Ça va pas du tout. Ah bon ? Faut faire quelque chose, mon chéri, là, ça va mal finir. C'est pas nos histoires, ça. Il la frappe. Arrête. Allez, viens de coucher. Mais comment tu veux que je dorme ? Y'a un seul type qui frappe sa femme, juste à côté de chez nous. Justement, je pense que c'est pas le genre de type qui aime qu'on se mette de ses affaires. On laisse faire, alors. Mais laissez faire, quoi ? Mais ce que j'ai entendu, là, tout à l'heure. Mais il t'a entendu, quoi ? Mais comme il la maltraite, si c'était pas son mari, on n'a pas l'air ça du viol. Ma chérie, je pense que t'es beaucoup trop sensible. Ouais, peut-être bien, oui. Et t'as entendu des choses que t'aurais pas dû entendre, voilà. Ben, moi je te dis que ce mec, c'est un malade, hein. Ouais, ou peut-être qu'il est à Accra en ce moment pour des raisons qu'on connaît pas. Et qu'il va se calmer tout seul. Ben, moi je crois pas du tout qu'il va se calmer, tu vois. Mais alors, pas du tout, hein. Pourquoi tu dis ça ? Ben, parce que je lui ai parlé à elle tout à l'heure. Pardon ? Ouais. Tu lui as parlé ? Et elle t'a dit quoi ? Ben, rien, quoi. Qu'il fallait pas que je m'en mêle. Les gens n'aiment pas qu'on se mette de leurs affaires. Ma chérie. Allez, viens. Vous pouvez m'ouvrir. Ah non, on ne peut plus vous ouvrir, monsieur. Comment ça ? Vous êtes sorti, c'est définitif. Allez, laissez-moi rentrer là. Non, on ne peut plus. C'est vrai. Non, allez. On ne peut rien faire pour nous. Désolé. Allez, au revoir. Je ne demande pas grand-chose, nom de Dieu. Je ne demande pas qu'on m'aime. Je veux tout simplement qu'on regarde proprement mon travail de peintre. De peintre. Calmez-vous, Paul. Je ne laisserai personne. Mais leur petit jeu commence à payer. Ils m'isolent. Ils m'étouffent. Ils vont finir par me faire crever. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le voisin. Encore ? Ça ne nous regarde pas, ça. Ah non, non, non. Là, c'est grave. Ce n'est pas nos histoires. Ce n'est pas nos histoires ? Le mec, il a fait une écrasée avec sa voiture et ça, ce n'est pas nos histoires ? Tu ne crois pas que tu exagères un peu, là ? Non, ça suffit. Ça suffit, là. Tu vas arrêter de faire l'autruche. Ça suffit. Maintenant, il s'en prend à ta fille. Et même là, on ne dit plus rien. On ne dit rien du tout. À chaque fois, c'est pareil avec toi. Ça ne nous regarde pas, ne sont pas nos amères. Oh, ok, 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 ok. Mes femmes se lient contre moi, c'est ça ? Non, non, non. C'est quoi la solution ? Que j'aille le voir ? Que ça termine en coup de poing ? C'est ça que tu veux ? Arrête. À moins qu'on appelle la police et qu'on soit entendus comme témoins. C'est ça que tu veux ? Mais j'en sais bien. Moi, je n'ai pas la solution. Tout ce que je sais, c'est que cette femme, elle fait de la peigne. Elle est en danger, voilà. Elle t'a déjà dit qu'elle ne veut pas consommer. Mais c'est normal, ça. Tu te rends compte comment elle a vu un baron la dernière fois ? Quand je les ai entendus ? Quoi ? T'as entendu quoi ? Rien ! Rien, elle n'a rien entendu. Stop ! Je ne veux plus qu'on parle de ça. J'ai suffisamment d'ennuis comme ça au boulot, ok ? Merci beaucoup, merci. Ma chérie. Ma chérie. Merci. Merci.